Hop là, notre canne. Et c'est tout. Pour la première fois, l'analyse des eaux usées a permis de lancer une action ciblée à Limoges. Leur analyse a montré une possible montée de l'épidémie de Covid-19 ces derniers jours dans une partie du quartier du Val-de-Laurence. Si l'eau usée est analysée depuis mai dernier pour traquer le virus, le dispositif est monté en régime en ce début d'année avec de nouveaux points d'analyse dans les différents collecteurs. On fait du coup deux prélèvements par semaine. C'est la moyenne. Par quartier ? Absolument, par quartier, bien ciblé. Au niveau des EHPAD, des hôpitaux. À la clé, des analyses beaucoup plus précises dans chaque quartier pour voir où le virus circule le plus, comme ce fut le cas dans le quartier du Val-de-Laurence. En pratique, nous avons mis en place depuis la fin de la deuxième vague la surveillance des eaux usées au niveau de la station d'épuration de Limoges. Le virus est excrété par les personnes dans les selles. Ces selles vont dans les eaux usées. Et c'est ce virus-là dont on va retrouver le génome au niveau des eaux usées. Dans le secteur de Jean-Lebaille, des tests ont donc été menés ce mercredi pour les habitants de cette zone. Aujourd'hui, nous faisons une action de dépistage flash suite à la détection du virus SARS-CoV-2 dans les eaux usées du quartier. Habituellement, on fait des opérations de dépistage et on regarde si on retrouve le virus dans les eaux usées. Là, on est parti à l'envers, c'est-à-dire qu'on surveille les eaux usées et on a eu un hot spot, donc un taux de virus important dans les eaux usées du quartier Jean-Lebaille. Et donc, nous avons décidé, conjointement avec la mairie, de lancer une action de dépistage. Et on a eu le soutien de l'ARS pour faire cette action de dépistage. Alors, vous connaissez le principe, c'est un petit peu désagréable, mais pas douloureux. Nous, on ne fait qu'une seule narine, ça dure 5 secondes. Il faut juste essayer de ne pas bouger et tout se passe bien. Je vais pendant 5 secondes, je tourne et après. Je sais, tourner, tourner, ce n'est pas très agréable, mais tourner, tourner. C'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est un réflexe. Bon, ne vous remerciez pas, je vous fais pleurer. La sensation est désagréable, mais le test naropharyngé, rapide et efficace. Là, c'est par où ? Alors là, du coup, je fais les 3 emballages. Et ensuite, on va ramener tout ça au CHU, parce que là, on est parti en équipe mobile. Et ça va être transmis au labo pour être analysé, traité. Maintenant, ça sera dans la nuit, par amplification PCR. Et on donnera les résultats demain matin. En général, il faut 24 heures. Donc demain, dans l'après-midi, voilà. Dans ce type d'opération, pas besoin de rendez-vous ni d'ordonnance. Seulement une carte vitale et un masque. Un dépistage pour se rassurer et pour protéger son entourage. Je suis venu ici pour vérifier si j'avais la Covid. Pour voir si on ne sait jamais, quoi, avec tout ce qu'il y a. Et en plus, dans le quartier, ils disent qu'il y avait des risques, alors voilà. C'est important pour vous de venir vous faire tester ? Oui, tout à fait. Parce que j'ai ma soeur qui habite dans les quartiers. Et comme je la fréquente assez souvent. Et que j'ai mes petits enfants qui passent assez souvent à la maison. Donc, ce n'est pas précaution. Et pour eux, et pour moi, voilà. Toute la journée, cette équipe de médecins ont testé toutes les personnes qu'ils souhaitaient. Une opération amenée à être reproduite en fonction de l'évolution du virus. Sous-titrage Société Radio-Canada